C'est le 10 mars 2022, vers 6h du matin, que la brigade frontalière de gendarmerie de Kouré-Malais, à l'occasion de ses opérations de contrôle habituelles, a interpellé le sieur Mamadi Silla en possession de trois cartes d'identité avec le même nom et le même prénom, à savoir la première avec la nationalité guinéenne, la deuxième avec la nationalité malienne et la troisième, une force carte d'identité militaire à travers laquelle il se fait passer pour un militaire des forces spéciales de Guinée. Interrogé par rapport aux circonstances d'acquisition de ces cartes, le sieur Mamadi Silla s'est abstenu de faire toute déclaration à ce sujet depuis son interpellation. Au regard des investigations donc menées par la brigade frontalière de gendarmerie de Kouré-Malais, il ressort qu'il existe des indices graves et concordants de nature à engager des poursuites à l'encontre du sieur Mamadi Silla pour faux en identité et usurpation de titre. En conséquence, il sera, dès après cette présentation, déféré devant M. le procureur de la République près le tribunal de première instance de Siguiri pour répondre des faits à lui reprocher. La quatrième affaire, c'est également au cours de son contrôle de routine à la frontière entre la Guinée et le Mali que le personnel de la brigade frontalière de gendarmerie nationale de Kouré-Malais a mis le grappin le 28 février dernier sur le nommé Aboubakar Biro Kamara en partance pour Bamako. Vêtu d'uniforme militaire, le sieur Kamara a été invité à la brigade pour s'identifier et présenter son autorisation de sortie du territoire. Étant dans l'incapacité de répondre à ces questions, il a été mis aux arrêts et auditionné pour usurpation d'identité, port illégal d'uniforme militaire, détention illégale d'armes de guerre de type PA Beretta. Au regard des investigations menées par la brigade frontalière de gendarmerie de Kouré-Malais, il ressort qu'il existe plusieurs indices graves et concordants de nature à engager des poursuites contre le sieur Aboubakar Biro Kamara pour usurpation d'identité, port illégal d'uniforme militaire, détention illégale d'armes de guerre. En conséquence, il sera lui aussi, dès après cette présentation, déféré devant M. M. le procureur de la République près du tribunal de première instance de Siguiri pour répondre de ses actes d'accusation. Le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, par ma voix, tient à rassurer tout le personnel gendarme de la République de Guinée que les efforts en cours pour qualifier leur manière de servir sera sans interruption. Cependant, qu'aucun acte portant atteinte à la sécurité nationale, à l'honneur et à la dignité du peuple de Guinée ne sera tolérée. Cela conformément au texte de loi, règlement et contrat de sécurité général assigné à la gendarmerie par M. le Président de la Transition, chef suprême des armées. Je vous remercie.